Bonjour tout le monde, bonjour mes clofois, voilà, je fais cette vidéo ce matin pour dénoncer un fait, pour dénoncer quelque chose qui concerne pratiquement tous les Ivoiriens. Pour toutes ces personnes qui verront cette vidéo, n'hésitez pas à la partager massivement dans tous les groupes. Je vous demande bien de partager car elle peut aider. Voilà, je vais expliquer mon problème. Je dénonce aujourd'hui le mauvais service d'Orange Côte d'Ivoire. Oui, je pèse mes mots. Je dénonce Orange Côte d'Ivoire pour vol, pour complicité de vol. Le 18 septembre, je reçois un dépôt venant des clients qui me contactent depuis la France pour réserver une chambre à Abidjan ici, c'est-à-dire une résidence meublée. Il me contacte via WhatsApp pour réserver une chambre pour deux semaines. Mais il m'envoie de l'argent pour une semaine, il me fait parvenir 105 000 francs par Orange Money. Je ne sais pas s'il l'a fait depuis la France ou il a dû contacter quelqu'un ici pour me faire le dépôt. Mais moi j'ai reçu 105 000 francs le 18 septembre, autour de 19h. Le 19 septembre, ce dernier est arrivé, il a été logé dans ma résidence. Il a fini son séjour pour des raisons que je ne peux pas évoquer maintenant. On s'est séparé en queue de poisson. Il est parti de ma résidence. Sur un coup de tête, il a posé des dégâts de ma résidence. Et il est parti, on s'est chamaillé au téléphone. Je n'ai plus eu de nouvelles de ce monsieur depuis un moment. Et à ma grande surprise, je constate un prélèvement sur mon compte Orange Money le 29 septembre. Choqué, je me rends immédiatement à l'agence le 30 septembre pour me plaindre, pour chercher à comprendre ce qui s'est réellement passé sur mon compte Orange Money. Ceux qui me reçoivent me font savoir que sûrement j'ai dû recevoir un dépôt par erreur. Il a dit non. Quand je rentre dans mon fichier, je ne vois pas avoir reçu un dépôt par erreur. Tous mes dépôts sont justifiés. Ils m'ont dit de venir le mercredi, c'est-à-dire hier, de venir le mercredi, ils vont poursuivre l'enquête. Je me suis rendue hier mercredi à l'agence Cache Guibi, à 17h comme convenu. Ils m'ont fait savoir qu'il y a quelqu'un qui est allé se plaindre à Orange pour dire qu'il s'est trompé de numéro. Donc c'est pour cela qu'ils lui ont remis mon argent. Ils m'ont prélevé 92 900 francs sur mon compte Orange Money. C'est ce qui j'avais sur le compte. Sans même m'envoyer un message pour me dire, votre compte a été bloqué. Veillez vous rendre à l'agence la plus proche pour plus d'informations à ce niveau. Pour nous mettre en confrontation ce dernier mois. Vous prélevez mon argent. Vous retransférez à quelqu'un que vous ne savez même pas si ce qu'il dit est vrai. Pour nous qui travaillons en ligne, moi je travaille en ligne. Il y a des clients qui peuvent m'envoyer de l'argent que je ne connais pas pour réserver leur chambre. Donc, s'ils sont de mauvaise foi comme ce dernier, dans tous les cas je vais m'en occuper après vous. S'ils sont de mauvaise foi après avoir séjourné dans ma maison, dans ma résidence, automatiquement ils vont revenir une semaine ou deux semaines vers vous pour vous dire qu'ils ont trompé de numéro. Donc ça serait une raison valable pour vous de leur remettre mon argent sans toutefois mener une enquête, sans toutefois m'appeler, m'envoyer un message pour aller m'expliquer. Et donc, vous trouvez ça normal parce que c'est ce que votre gestionnaire ou votre je ne sais quoi m'a expliqué là-bas. Elle m'a fait comprendre que c'est vos lois. Automatiquement quand on a une preuve, on dit qu'on a fait un dépôt à une personne, on retransfère cet argent-là pour ramener à la personne. Et c'est à nous maintenant de poursuivre cette personne. Moi je vous signale que je ne connais ni d'Adam ni d'Eve ce monsieur. Il m'a contacté via WhatsApp. Tout ce que je sais c'est son nom et prénom. Même par son nom, son prénom que je connais. C'est un Parisien. Et pour votre gouverne, ce dernier est probablement rentré en France. De vous me demander de poursuivre quelqu'un qui n'est plus sur le territoire ivoirien. Parce qu'Orange me demande d'aller retracer le monsieur à la police. Et la police va s'en charger. Ici pour tracer une personne, ce n'est pas moins de 50 000 francs. Pour 92 000, Orange Côte d'Ivoire me demande à moi d'aller le tracer. Pour le confronter. Et ensuite, la police pourra juger s'il donne le restituer l'agent ou pas. Moi je sais que mon agent est tombé à l'eau. Oui, je le sais. Ce n'est pas grave. Mais j'exhorte à tout le monde de faire très attention. Car ce réseau-là, ce n'est pas du tout fiable. Ils ne sont pas du tout crédibles. Ils ne sont pas du tout... Nos comptes ne sont pas en sécurité. C'est-à-dire qu'une personne lambda peut entrer et sortir sur notre compte. Prendre ce qu'il a envie de prendre. Et puis, ça ne va pas aller quelque part. Donc, je vous demande massivement de faire très attention. Car vous pouvez être une autre victime d'Orange Côte d'Ivoire. Je vous demande aujourd'hui, pardon, Orange Côte d'Ivoire. Pour moi, ce n'est pas grave. Montez-moi juste le code pour fermer mon orange. Il ne faut pas qu'un autre client se trompe m'envoyer de l'agent dessus. Passer ce qu'ils m'ont dit là-bas là. Je ne veux plus collaborer avec vous. Je ne veux plus avoir votre numéro dans mon téléphone. Les autres réseaux ne savent pas comment ça fonctionne. Mais pour vous, là, c'est bon. Donc, ça au moins, j'espère que vous serez utile à ça. Vous pouvez trouver une solution. Merci.